Assalamu alaikum Azoul, bonjour, bonsoir, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler de cette fédération incompétente, fédération algérienne de football incompétente, gérée par des incompétents qui n'ont pas les épaules, le charisme, comment dire, la diplomatie pour pouvoir gérer une telle fédération, fédération de 43 millions d'Algériens et plus d'autres millions à l'étranger. J'explique les choses, pour moi c'est simple, quand vous voyez que l'équipe des U23 est essentiellement composée des joueurs des clubs de l'Algérois, notamment des clubs correspondant à certaines personnes élevées de la fédération, pas besoin de vous dire les noms, vous les connaissez, vous allez me dire, oui mais ils viennent de toutes les villes arrière d'Algérie. Oui, c'est pas un souci, mais c'est le fait qu'on prenne tout de même de ces clubs là. À ma connaissance, il y a 48 huilaïens en Algérie. Des joueurs pétris de talent, il y en a partout. C'est juste qu'ils n'ont pas la vitrine du fait qu'ils n'ont pas une personne haut placée au niveau de la fédération, ni plus ni moins. Ça n'enlève rien aux talents de certains joueurs qui ont réussi à s'exporter en Europe, grâce à l'équipe nationale et à Belmadi, je le répète, et pas grâce aux personnes que vous pensez. Mais je dis qu'on voit très bien que c'est une liste qui n'est pas faite par l'entraîneur actuel, Ludovic Batelli. Je suis désolé, il y a un moment où il faut arrêter l'hypocrisie et il faut dire les choses. Et tant qu'il y aura cette fédération, de toute façon, rien n'avancera. C'est pas la fédération qui fait avancer l'équipe nationale, je vous le dis tout de suite. De toute façon, Belmadi l'a clairement dit dans sa conférence, il n'est pas là pour Zéchi, il est là pour l'Algérie, pour l'équipe nationale. Ni plus ni moins. On le voit bien avec l'organisation d'un seul match amical au lieu de deux. Et en plus de cela, sans manquer de respect, un match contre le Bénin. Et en plus de ça, c'est la fédération béninoise qui nous a donné l'information. Vous imaginez, c'est impressionnant. Donc déjà, il y a ça. Pour moi, il y a déjà, si vous voyez les listes des équipes de tous les jeunes, essentiellement composées des clubs de l'Algérois. Je suis désolé. Des équipes, des bonnes équipes, il y en a partout. Des joueurs de talent, il y en a partout. Ils n'ont juste pas cette chance d'avoir les personnes pour pouvoir les montrer, regarder comment ils jouent. Tout ça est calculé. Posez-vous des questions. À l'époque, Vaid, quand il était l'entraîneur de l'Algérie, il a cherché Belkalem, JSK, Slimani, CRD. C'est un club de l'Algérois, mais qui est totalement ignoré. À l'époque, Bounjah, USM, Harash. Équipe aussi qui est ignorée, de l'Algérois. Shlif, Soudani. Sétif, Djabou. Je rajouterais même Bouchour. Bouchouk. Batna. Batna, effectivement. C'est un coach qui n'hésitait pas à aller chercher les joueurs un peu partout. Mais là, on voit bien que cette fédération fait tout pour faire travailler leur club, le business. Ils sont là, je vous l'ai dit, je vous le répète une énième fois. Ils sont là pour les poches. De leur poche. Spaham Allah. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour l'équipe nationale. Ils ne sont pas là pour l'Algérie. Ils n'en ont rien à battre de l'Algérie. Réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. La preuve, il était tellement occupé, le président de la fédération, avec ses transferts, qu'il a totalement oublié l'équipe nationale et de préparer un deuxième match. S'ils prennent de tard comme ça. En plus, c'était champion d'Afrique. C'est pas les partenaires. C'est pas ce qu'il manque. Il faut arrêter un petit peu. Enfin, bref. Donc, déjà à ce niveau-là. Ensuite, de toute façon, moi pour ma part, et je pense que même d'autres youtubeurs du football algérien sont dans le même cas. On continuera toujours à nous mettre dans le chemin de cette fédération incompétente qui est en train d'enfoncer l'Algérie. Et avec ces gens-là, Coach Belmadi ne travaille pas dans de bonnes conditions. Il essaye plus ou moins de faire son boulot, mais l'atmosphère est tellement nauséabonde que ça peut vite clasher, ça peut vite exploser. Nous, on est là pour Coach Belmadi, pour l'équipe nationale. On n'est pas là, on n'est pas des fauteurs de troubles. On aime tellement notre équipe nationale, l'Algérie. Voilà, il faudrait crever. C'est pas un souci. Crever pour le pays, pas pour l'équipe nationale. Il faut se calmer, tu vois. Quand même, il y a des limites. Mais voilà, c'est l'amour du football, c'est l'amour de l'Algérie, de ce drapeau. Voilà. Et de toute façon, il y a une phrase que je n'oublierai jamais en tant que... Il me vise en tant que pays national. Pour moi, je suis Algérien. Même si je vais à l'étranger, je suis un Algérien. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais, elle se communiquait et restera dans les annales. Ça, je vous le dis. Décision du bureau fédéral. Deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur algérien établi à l'étranger. Dans l'une des deux sélections nationales. Dans l'une des sélections nationales. Que ce soit l'équipe nationale, le U23, peu importe. Son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie. Genre, il faut que tu montres vraiment l'Ouatan, quoi. T'aimes l'Algérie, tu sais. On dirait... On dirait qu'on est des bandus, de Harka, je ne sais pas. Et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exercés en Algérie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Rien que pour ça, c'est une loi raciste. Rien que pour ça, ces gens-là devraient être en prison. C'est du racisme. Ni plus ni moins. Moi, pour moi, je ne me reconnais pas du tout dans cette fédération. Qu'on soit vraiment clair. Le problème, c'est qu'actuellement, on essaie de mettre un peu à l'écart certains joueurs évoluant en Europe qui pourtant ont beaucoup donné pour l'Algérie. J'espère que ces joueurs rejoindront de nouveau l'équipe nationale. Et des talents ici. Parce qu'ils parlent de talent technique par rapport aux joueurs locaux. Venez voir, ça parle ballon. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les clubs. Allez juste dans les quartiers, vous allez voir, ça parle ballon. Alors, si vous allez dans les clubs, vous allez être surpris. C'est juste qu'il y a du racisme en France. Les joueurs sont obligés de s'exporter jeunes. Comme moi, j'habite près de la frontière allemande. Les jeunes Algériens qui sont ici, ils s'exportent. Ils vont en Allemagne, ils passent des tests comme l'a fait Matt Moore à l'époque. Strasbourg ne l'ont pas pris, le Racing Club de Strasbourg. Il s'y exportait lui-même, il est allé en Allemagne, il a joué en Allemagne. Voilà. Ça a marché pour lui. C'est comme ça. Bref, je ne reconnais pas cette fédération. On ne vous lâchera pas. Et Robin Schardar, quand vous ne serez plus là, l'Abel Madi va avoir un grand bol d'air. Et Schardar, il travaillera avec un staff technique compétent, une atmosphère qui ne sera pas nausée à la bande. et qui sera professionnel. Professionnel. Un mot que vous ne connaissez pas. Assalamu alaikum. Et vive Coach Belmadi et vive les joueurs. Le reste, poubelle de l'histoire.